Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakash à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous sommes via Skype, et merci Skype, en communication avec Lucia Valenzi. Bonjour Lucia. Bonjour, bonjour. Alors, je rappelle avant tout qui est Lucia. Lucia est la fille de Maurizio Valenzi, qui donc a fait traduire le livre de son père, qui est avec une photo de l'autoportrait de l'auteur. Alors, le livre s'appelle J'avoue que je me suis amusée, itinéraire de Tunis à Naples, qui a paru chez l'Armatan dans la collection Histoire et Perspectives Méditerranéennes. Et il faut rappeler que Maurizio Valenzi est né à Tunis, et a eu un parcours particulièrement intéressant, puisqu'il est mort à quelques jours de son centenaire, et qu'il a été maire de Naples. Alors, tout de suite Lucia, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Si vous pouviez nous parler un petit peu des années de votre père, les premières années, donc les années jusqu'au jeune âge adulte de Maurizio, en Tunisie. Oui. Et mon père, justement, il est né à Tunis, d'une famille qu'on appelle les juifs libournés, les grânes, les gornes. C'était, justement, une partie importante de la communauté italienne en Tunisie, une partie de fait composée en grande partie de professionnistes, médecins, avocats, commerçants aussi. Et ils étaient très liés à l'Italie. Ils étaient juifs, mais surtout très liés à l'Italie. C'était un peu aussi éloigné, certaines familles, de la tradition religieuse et culturelle juive. Mais, mais, Lucia, ils avaient, ils poussaient le snobisme jusqu'à avoir un cimetière à part à Tunisie. Oui, parce qu'il y avait une grande rupture entre les juifs tunisiens. Les Twins et les grânes. Et eux qui, même s'ils étaient en Tunisie depuis deux, trois générations au moins, parce que c'est à moitié 19e, une grande partie qui était arrivée, et ils avaient, je me rappelle, chose marrante, que la soeur de mon père a épousé, justement, un juif, qu'on peut dire tunisien, Koskat, qui avait un magasin de photos, un photomaton, qui était au centre. Ah oui, tout à fait, au Colisée, absolument. Vous vous rappelez ça ? Et alors, je ne sais pas qui, dans la famille, a demandé, mais qui est ce Tunisien ? Alors, Maurizio, donc... Il y a un peu de suspect sur ce magas. Alors, Lucia Maurizio n'est dans une famille livournaise, un peu éloignée, il faut le dire, de la pratique religieuse. Un autre épisode de Marange, excusez-moi si vous parlez. Oui. Il y avait un, enfin, je ne m'en rappelle plus, il était un oncle, quelqu'un de mon père, mais peut-être avant d'être le père de son oncle, qui, justement, ne voulait pas être, à propos du cimetière, ne voulait pas être mis en sépoultre. Oui, enterré. Enterré, voilà, avec les insignes de GIF. Et alors, le cimetière, on ne pouvait pas l'accueillir. Et parait-il qu'il y a eu une bagarre au cimetière, au moment où... Oh là là ! Et à la fin, pour résoudre la situation, ils l'ont mis à moitié, à la confine. À la frontière ! Parce que, justement, ils étaient maçons, ils étaient plutôt un-religieux, très liés au Parti libéral italien, Crispi, qui était contre, bon, l'Église catholique, mais était surtout, enfin, laïque au maximum. Alors, donc, Lucia, Maurizio est né, donc, dans une famille ivournaise, il est né, donc, l'arrivée à Tunis, et comment, comment c'est passé ? Parce que Maurizio, très vite, a été très attiré par la peinture, au départ. Oui, oui, oui. Mais en même temps, il militait au Parti communiste. Voilà, alors, c'est pas tout de suite, c'est-à-dire, oui, très jeune, quand même, il a été au Parti communiste. Mais oui ! Il était né en 1909. Et vers 30, je n'ai pas une date précise, mais entre 35 et 34, il a adhéré au Parti communiste. Donc, il était un homme fait, voilà. Et sa famille était très disponible vers lui, c'est-à-dire, on lui a laissé beaucoup faire, voilà. Il a passé une belle jeunesse, entre les sports... Les voitures, enfin, il en parle, c'est très, très beau, on découvre pas mal de choses dans ce livre. Et il était surtout peintre, mais vraiment, peintre presque professionniste, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'expositions tour en tour dans la Tunisie, Sfax, Sous, Tunis. Et il était très lié avec un autre, un italien d'origine tunisienne, Antonio Corp. Et les deux ont mis quelques temps un atelier de peinture à Rome, quelques mois, enfin, je me rappelle plus combien de temps. Et Antonio Corp, il a continué dans la peinture. Mon père, il s'est un peu détaché, parce que je sens la politique, la prison et tout ça, la guerre. Ah ben, il fait quand même partie des membres qui ont fondé le Parti communiste en Tunisie, hein ? Oui, oui, le groupe italien a eu un rôle très important à l'intérieur du Parti communiste. Non, je voulais seulement finir, Antonio Corp, le fondateur, si on veut, de l'abstractisme en Italie. Il a continué et il est arrivé aux... Alors quand quelqu'un lui a dit « Ben, Corp va vers la peinture abstraite, toi t'es resté sur le figuratif, sur les images... » Et lui, il a dit non, mais ça a été six mois, j'étais en train de continuer à faire de la peinture, c'est possible que j'arrivais à ce point-là, parce que c'était à une ligne qui partait des avant-gardes, l'avant-garde du 90, non ? Les cubistes, futuristes, qui portaient vers la peinture abstraite aussi. Alors Lucia, Lucia... C'est un peintre pas du dimanche, voilà, c'est un peintre aussi. Alors, donc il décide de donner la prépondérance à la politique et il revient à Tunis. Oui, non, mais il est resté pas longtemps à Rome, parce qu'en Thierry, il aurait dû faire des études de loi. Exact, le père l'envoyait pour des études de droit. Oui, et puis, dans le livre, il raconte que finalement, il a fait autre chose, il n'aimait pas du tout les études de droit, et le père a fait tellement on lui a dit rentre. Lui, l'a vendu le billet et il a continué à rester en Rome et finalement, il a dû rentrer. Alors Lucia... Surtout qu'il y avait eu la crise du 1929. Exact. Donc l'entreprise de famille était en difficulté et lui, il a dû l'aider. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler donc de ces années entre le retour à Tunis et Paris, puis après, un deuxième retour à Tunis ? Parce que vraiment, il y a une trajectoire qui est magnifique. Lui, non. Alors, quand ils sont adhérés à tout un groupe, c'est pas nombreux par rapport à la population. C'était un petit groupe quand même, mais nombreux à l'intérieur du Parti communiste tunisien. C'était des cousins, des amis très étroits. Finalement, il y a eu des mariages entre eux. Enfin, c'était un groupe très... Mais en même temps, pas du tout ethnique, qu'on peut dire national, parce qu'il y avait les Français, il y avait les Italiens, il y avait les Juifs, les Juifs italiens, les Juifs français, les Arabes. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que, justement, les Arabes, et on ne voulait pas, le gouvernement français ne voulait pas qu'ils fassent la politique. Et à l'intérieur du Parti communiste, il y avait une communauté internationale. D'ailleurs, le Parti adhérait à la troisième internazionale. Et il y avait, avant tout, il y avait un peu un peu de pensant, qui a fait des belles mémoires, comme moi j'ai essayé de l'idée à publier en Italie, un peu, c'est appelé Utopie perdute. et c'est un peu aussi la déception qu'il a eue par rapport à certaines choses du Parti communiste. Mais il raconte son début, sa jeunesse, et il dit comme, pour la première fois, il a franchi la porte de la Médina, il est entré dans la ville arabe, que pour les Européennes, était off-limits, parce que c'était dangereux. Bien sûr ! Et ils habitaient dans la ville européenne. Et alors, ça, c'était très important, ce rapport direct. Et alors, à un certain moment, il est allé à Paris pour rejoindre les communistes italiens qui étaient là à Paris. Et pendant qu'il était là-bas, il est intervenu quelque chose d'exceptionnel, c'était l'assassinat qu'il y a eu de, comme si on fait l'igname, quelqu'un qui travaille le bois, de Sicilien, Micheli, qui, il était tout seul dans le siège, ce n'était pas le Parti communiste, c'était une association plus large, ouverte aux socialistes, aux républicains, même aux anarchistes. Et dans ce siège, il n'y avait que lui, et descendu du bateau l'Amérique Vespucci, les cadets, comme on dit, les jeunes officiers fascistes, qui ont fait, ce qu'on appelle, une expédition punitive, et ils sont rentrés dans le siège et ils ont tué ce Micheli. Et il y a eu un grand, grand funérail, il y a eu des protestations énormes, même les ouvriers, les, comment on dit, ceux qui tirent les marchandises des navires, les caricatures du port. Ah oui, les portefeuilles du port. Les travailleurs du port. Voilà, les portefeuilles. Les arabes, ils ont fait une grève et pas seulement en Tunis, ils l'ont fait à Alger, à Oran. Ah oui, dans tous les ports en fait du Maghreb. ça a été quelque chose de très fort. Lui, il n'était pas là, il était mon père à Paris, et cette chose a fait très impression dans le milieu antifasciste. Ils ont dit, ah mais alors ce petit groupe d'italiens, pas d'italiens, de communistes qui sont en Tunisie, c'est sérieux. Ils ont parlé des jeunes gens qui ont perdu du temps en faute de la colère. Et alors, ils ont envoyé, c'est pour ça qu'il a pris les milliers à Tunis. Et ils sont venus des émissaires, comme on peut dire, du particulier italien, Giorgio Mindola et Bello Spano, qui sont venus pour les organiser, un peu mieux, pour donner une ligne plus précise. Et là, en fait, à Tunis, il se fait arrêter et, 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 arrive la prison coloniale. Ah oui, oui, très dur parce que, bon, au début, ils ont fait des tortures avec l'électricité. D'ailleurs, entre parenthèses, les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Oui, oui, les émissaires français. Et, lui, il n'a pas parlé, c'était surtout, surtout la chose que lui, dans une interview, a dit, la chose dont je suis le plus orgueilleux de ma vie. et, 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 donc, beaucoup d'autres ont été arrêtés, ma mère a été arrêtée, puis, ma tante, avait la petite qui était en train de donner le lait, elle avait une fille toute petite. Qui t'était. Alors, Lucie, j'apprends dans ce livre, chose que je ne savais pas, qu'il y avait un camp de travail, une prison au Kef, ma ville natale. Oui, oui, oui. Et Moritz, il y est passé. Sûrement, oui, il est passé par le Kef, c'était en premier sens. Mais, ce qui s'est passé, il y a un certain moment, quand les, ils allaient arriver, les Allemands, en première personne, parce que, à un certain moment, sont arrivés, même les Allemands, directement à Tunis, un moment avant, les dirigeants de la prison de Tunis l'ont envoyé, envoyé tout un groupe en Algérie, et ils ont été enfermés dans une espèce de lager véritable, c'est l'Ambèse, c'est sur une montagne de l'Algérie, c'était une ancienne prison de Napoléon III, dont il faisait froid, même si on était en Afrique, et il y avait les Arabes aussi, les Desturiens, les Néodestours, Néodestours, il y avait le groupe des antifascistes, il y avait un régime très très dur, il y avait beaucoup d'Arabes, surtout, parce qu'il y a quand même un régime différent entre les Européens et les Arabes. bien sûr. Alors, Lucia, je voudrais quand même que vous parliez, parce que le temps avance, il ne nous reste plus que cinq minutes, la mairie de Naples, c'est quand même important. Vous voyez tout ça, qu'il n'était pas napolitain, il n'avait pas un rapport direct avec Naples, mais il a été appelé par le Parti communiste toujours, pour organiser à Naples l'accueillance à Palmyro Togliatti, qui était le chef du Parti, et qui était tout le temps qu'il avait eu de fait, s'il mettait à Moscou, enfin. Et il est rentré de Moscou, il est rentré de Moscou, d'ailleurs, il a fait une... il a eu une phase historique très importante du point de vue politique pour la svolta de Salerno, parce qu'il avait le gouvernement à Salerno. Et Togliatti a fait un changement de politique, il a dit la question monarie république, on la laisse du côté, on doit surtout se battre contre les nazis et les fascistes. Mais il a fait comme... il a dépassé à droite, si on veut, si l'expression est juste, les autres partis italiens, parce qu'ils étaient en train de discuter tout le temps entre monarchie et république. Alors, mon père est arrivé, l'aide est venue de l'intelligence service anglais, parce qu'il y avait aussi un autre juif tunisien qui s'appelait Kizraï, qui était très lié à l'Angleterre, et tenait beaucoup à se battre contre Hitler et elle était réussie à rentrer dans le service anglais. Et alors, les Anglais étaient intéressés de prendre tout ce groupe de communistes tunisiens pour trouver un trait d'union avec l'antifascisme italien qui était sur place. Et c'est pour ça qu'avec soit des avions, soit des bateaux, d'autres systèmes, on fait arriver en Italie beaucoup d'eux. Et mon père, en particulier, il a organisé la maison où Togliatti a été aubergée, il était très très près du centre de la politique italienne, du gouvernement. Puis finalement, il a fait le choix de rester à Naples, il n'a pas, comment on peut dire, il ne s'est pas battu pour avoir des grandes carrières politiques au centre. Mais il a quand même été... Mais évidemment, la vie réserve toujours des surprises. Bien sûr. En restant à Naples, ça a été bien pour lui. Finalement, il était tellement intégré dans la société, soit les ouvriers, la population, parce que le parti était très fort dans le milieu ouvrier, et soit les intellectuels de Naples. Il a eu un rapport aussi tellement fort que finalement, dans le temps, très tard, la moitié des années. Ce qui fait, en fait, Lucia, ce qui fait qu'il a été sénateur et maire de Naples de 1975 à 1983. Oui, oui, oui. Et que, alors... Il a duré 8 ans. À l'époque, c'était un temps très long. Bien sûr. Bien sûr. parce que maintenant, ça dure un peu plus, les maires, parce qu'ils ont une loi qui sont élues directement. Dans le temps, ils étaient élus par le conseil municipal, il y avait des tout petits partis qui se battaient, c'était très compliqué. Et lui, il n'en a jamais eu la majorité à l'intérieur du conseil. Alors, Lucia... sans avoir la majorité. Votre père est mort en 2009, et à votre initiative, donc, il y a eu la création d'une fondation. Alors, il nous reste 3 minutes pour que vous nous parliez d'un petit livre que vous avez écrit que l'on trouve sur le site de la fondation Maurizio Valenzi. Quelque chose sur ma mère, parce qu'il ne faut pas oublier que Lizza, votre mère, a eu quand même une certaine action. Je ne veux pas tout dire parce que ça permettra aux auditeurs de découvrir ce délicieux petit livre, mais Lizza est très présente. Alors, Lucia, il y a quelque chose sur votre mère en 2 minutes ? Eh oui, on parle... jamais des femmes, mais donc, ils ont eu un rapport très très fort. Il a duré jusqu'à la mort, c'est 65 ans ou plus de Maria, 68, je ne m'en rappelle plus. Et elle, elle a partagé toute la lutte de la résistance, elle aussi a été arrêtée, elle était en clandestinité, et quand elle était à Naples, elle a été même dans la prison de Naples. Aïe, 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 c'est un grève, je raconte. Alors, Lucia, je voudrais, parce que le temps qui nous est imparti passe vite, je voudrais rappeler ce très beau petit livre qui n'est pas très épais, mais qui est tellement, tellement riche, j'avoue que je me suis amusée, itinéraire de Tunis à Naples de Maurizio Valenzi, qui a paru chez l'Armatan dans la collection Histoire et Perspectives Méditerranéennes, mais j'invite aussi les auditeurs à aller voir ce qui se passe sur votre site, le site de la Fondation Maurizio Valenzi. Très bien, nous allons maintenant vous remercier, merci Lucia. Je remercie moi, je suis très heureuse d'avoir ce contact avec la France, la communauté d'Itinienne et aussi vous avez dit Israël. Absolument, cette émission va beaucoup voyager, merci Lucia. Je vous dis seulement deux, je faisais peu de mots, nous on a fait une fondation qui n'est pas commémorative, vous voyez, c'est pas sur un homme pour le commémorer, mais elle est proactive, c'est-à-dire appeler des choses dans l'actualité et une des lignes d'un engagement qu'on a très fort, c'est l'histoire de la Shoah et les célébrations du jour de la mémoire et on fait un grand travail sur ça. Tout à fait et je pense que nous serons amenés à nous réécouter et à vous interviewer pour passer sur nos ondes dans le cadre du devoir de mémoire qui est déjà un premier pas avec ce très beau petit livre « J'avoue que je me suis amusée » de Maurizio Valanzi. Merci Lucia. Le petit livre sur ma mère on le trouve sur les pages françaises. de la fondation de la fondation. C'est la fondation qui s'appelle « Quelque chose sur la mer ». Merci Lucia, très bientôt. Merci. Après cet intermède musical, nous allons poursuivre avec la traductrice du livre de Maurizio Valanzi. J'avoue que je me suis amusée. Je rappelle qu'il a été publié chez l'Armatan dans la collection « Histoire et perspective méditerranéenne » et je suis très contente d'être en communication avec Daniel Laguillon-Antati. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, vous avez traduit ce livre de l'italien bien sûr et je sais que vous êtes passionnée par la période relative au protectorat et je souhaiterais vous entendre en parler parce que vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de membres de la communauté juive qui vont vous écouter et cette période les intéresse aussi tout particulièrement. Alors à vous Daniel. Alors j'ai traduit ce livre parce qu'il m'intéressait à différents types. D'abord par rapport à la vie de Maurizio Valanzi lui-même qui est en Tunisie tout de même un personnage de référence. Ensuite, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé par son engagement dans le Parti communiste italien. D'abord le Parti communiste en Tunisie puis dans le Parti communiste italien lorsqu'il est parti à Naples en 1944 et ensuite parce que c'est une autobiographie qui raconte comment il a vécu la Tunisie au sein du protectorat. nous avons très peu de biographies sur cette période de l'histoire de la Tunisie biographie j'entends écrite par des Italiens ou bien par des Français. Alors pour entrer dans l'huile du sujet si vous vous appliquez à définir un petit peu ce qu'a dit Maurizio dans certains de ses chapitres puisqu'il parle carrément il est décrit qu'est-ce que vous pourriez dire ? C'était une vie très cosmopoliste à Tunis mais en fait les échanges entre les différents groupes n'étaient pas toujours évidents. D'ailleurs il y avait un proverbe en Algérie on disait frère mais pas beau-frère pour indiquer que les mariages se pesaient la plupart du temps à l'intérieur d'une collectivité. ou communautés mais entendons-nous bien communautés religieuses. Or Maurizio justement permet d'établir des parcelles entre les différentes collectivités et communautés ils n'étaient pas croyants donc ils n'avaient pas de préjugés et le fait de militer à l'intérieur d'un parti qui à l'époque était internationaliste justement lui a ouvert des parcelles. ce que Georges Jata d'ailleurs m'a raconté puisque j'ai eu l'honneur d'être à la dernière à l'interviewer avant son décès et effectivement les collectivités les communautés étaient assez fermées. Donc avec lui on voit des contacts d'une part avec les français pour militer puis aussi parce que à l'époque le centre antifasciste italien se trouvait à Paris mais aussi avec les Tunisiens qu'à l'époque on a fait plutôt les Arabes mais lui justement les appelle Tunisiens l'un des rares à dire d'ailleurs Tunisiens actuellement je travaille sur un ouvrage une autobiographie qui est la vie de Francesca Clancry d'une modeste sicilienne qui a écrit ses mémoires à l'âge de 93 ans et justement elle n'a fait ce mot à la bouche les Arabes et ça on le retrouve encore aujourd'hui quand des natifs de Tunisie reviennent parfois ils n'ont pas venu depuis 30, 40 ans 50 ans ils ne disent jamais Tunisiens ils disent la plupart du temps Arabes bien eux enfin ce qui indique toujours une distanciation avec Mauricio Valenci on n'a pas du tout cette distanciation pour lui tous étaient les habitants de la Tunisie tous étaient tunisiens et ça c'est une chose qui m'intéresse particulièrement oui d'ailleurs en fait il est novateur oui 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 absolument il est tellement novateur que ce que j'ai remarqué surtout c'est qu'il n'y a pas du tout de dimension particulièrement orientale pour quelqu'un qui a quand même vécu à Tunis oui absolument il était très orienté vers l'Europe de par sa famille la branche maternelle donc la branche de Tutsana était originaire de Trieste qui à l'époque était une ville franche qui dépendait de l'empire austro-hongrois et donc il avait le statut de protéger aux christiens et par la suite il a fait assez rapidement assez jeune la nationalité française ensuite il ne faut pas oublier que Mauricio Valenci à part qu'il était homme politique était aussi un peintre et donc il a fait ses études à Rome et il était également très intéressé par la peinture française et la peinture en général et je pense que le fait qu'il ait fait des études au beaux-arts puis qu'il ait peint qu'il se soit intéressé à la production à la création artistique a fait qu'il était beaucoup plus orienté vers l'Europe et les cultures européennes merci Daniel je rappelle ce très bel ouvrage j'avoue que je me suis amusée itinéraire de Tunis à Naples chez l'Armatan dans la collection histoire et perspective méditerranéenne et à très bientôt de nouveau sur nos ondes merci beaucoup au revoir au revoir Daniel merci à vous